Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux Alors je sais pas si vous reconnaissez mais c'est un spot assez connu Donc je suis encore sur Kibron, je finis mon petit week-end en famille J'ai eu un petit peu de temps pour aller chasser Donc aujourd'hui on est là, on est fin de montante J'espère trouver du bar et du sard qui vient manger On va se retrouver très rapidement sous l'eau Et surtout si vous aimez bien les vidéos de chasse N'hésitez pas à vous abonner et à liker Pour partager avec tout le monde Allez bonne vidéo à tous, à plus Donc on se retrouve sur Kibron Donc c'est au même endroit où j'ai été la veille Et je retrouve comme la veille un joli banc de mulets Qui vient me voir en surface Alors aujourd'hui j'en tirerai pas des mulets Je me suis dit que c'est du poisson que je vais ramener à la maison Qui sera pour l'hiver Donc je vais essayer de faire des beaux poissons pour la session Donc j'entame mes descentes Il y a toujours une belle houle Donc là je suis par 7-8 mètres de fond Donc là ça va Et puis petit à petit je vais entamer mes remontées Alors on est à la fin de la montante Donc normalement les sards devraient arriver Donc on voit que je remonte vers le jour là Il y a de moins en moins de laminaire J'arrive sur les molières Et là on voit les sards J'en vois un Et je tire Et puis en ce moment ça va pas J'ai raté mon poisson En fait le fusil se faisait vraiment porter par le flux de marée Enfin le flux d'eau Bon c'est pas grave J'y retourne Quelques apnées plus loin Donc c'est à chaque fois sur des nouvelles zones Parce que dès qu'on tire dans un banc de sard Vous pouvez en avoir un à la rigueur Ou deux si vous avez un joli doublé Mais sinon les poissons ils bougent Donc je vais un peu plus loin Donc pareil vous voyez là Je me dirige vers la lumière Je suis à la recherche des poissons Hop il y en a un qui vient de filer Ils sont pas loin Là ils sont là Ils s'en vont Donc je tire à la volée Donc il y avait le courant en face de moi Et c'est pareil j'ai raté mon poisson Il va me falloir un petit peu de temps Pour que je me mette soigneusement au point Avec cette poule qui me dérange Donc un petit peu plus loin Je longe les falaises Et j'en profite pour remonter après à chaque fois Sur les moulières Et là je vois Vous voyez un petit renfoncement dans la roche Et je me cache dedans Et en fait je reprends tout un banc de dorades grises Qui était en train de manger Il y en a des correctes Il y en a de la taille que j'ai tiré la veille Mais comme je me suis dit Je fais que des beaux poissons J'en profite pour les regarder partir Et puis ça sera tout Je ne vais pas aller tirer les dorades grises Alors que je sais qu'il y a des jolis sars Et puis que je ne veux ramener que du beau poisson Donc je remonte Et puis je m'apprête à repartir pour une nouvelle descente Donc c'est toujours pareil Je vais me bloquer dans les laminaires 7-8 mètres de fond Et puis je remonte vers 4 à 5 mètres de fond Et là regardez Un joli sars Il ne m'avait même pas calculé Et là pour le coup C'était inratable Et voilà Un joli sars Donc de plus de 2 kg Qui faisait quasiment 1,8 kg Une fois vidé Écaillé Les ouïes en moins Donc il faisait largement plus de 2 kg En étant entier Et ça sera mon premier beau poisson de la session Je vais vous le montrer Hop Le voilà Un joli premier sars Très beau poisson Et on continue Donc un peu plus loin Donc là j'étais sur une zone Où j'avais fait un sars Quasiment au même endroit la veille Et ça brasse beaucoup là Ça brasse beaucoup Il faut choisir son moment avant de tirer En fait il faut tirer entre 2 flux Et puis je longe une faille Vous voyez là Souvent il y a une faille Donc je m'en sers Pour avoir une moins grosse prise au courant Et là je vois un sars Et un gros à côté Et pareil Hop Je le tire à la volée Et ça sera mon deuxième sars Et celui-ci aussi Il faisait à peu près la même taille C'était des sars de 2 kg J'ai dit que je prenais que du gros ce jour là Donc un autre gros sars Et pour vous dire Là vous allez voir Je vais arriver Donc là il y a un autre sars Mais c'est un petit Donc je vais le regarder J'aurais pu le tirer Et là vous avez vu Il y avait 2 sars qui ont filé aussi Donc je les suis Et au final tout le banc était derrière le rocher Alors j'étais en surface 2 secondes avant Et ils n'avaient pas bougé Mais le banc était là Donc je les regardais Je voyais s'il n'y avait pas un gros poisson Mais au final il n'y avait pas assez gros pour moi Donc je suis remonté sans tirer Un peu plus loin J'arrive sur un promontoire Et en fait juste en dessous Je vois les sars Mais des gros Et des énormes Et ils sont en train de nager face au courant Et au moment Quand ça s'inverse Hop je descends Et vous voyez ils sont tous là Et puis en fait J'ai pas eu le temps de me mettre à niveau Et je voulais pas aller tirer d'en haut J'aurais éclaté ma flèche Je vous remets le ralenti Regardez Dès que le courant s'inverse Hop je peux descendre Et ils étaient tous là À nager contre le courant Enfin bref J'ai pas réussi à les tirer Ceux là c'était compliqué avec la houle De tirer Vraiment compliqué Et pour finir Donc quelques mulets encore Et un bar Il y avait toujours des barres Mais pas aussi très gros Donc je n'ai pas tiré Et on va rester sur ces images Et je vais vous dire à bientôt